Pour ce matin, nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Bonjour à tous et à toutes. La semaine dernière, j'ai été choquée d'entendre la ministre de la Santé dire que le recrutement et la rétention de médecins de famille n'étaient pas une préoccupation majeure. C'est exactement ce qu'elle a dit. Je ne fais que citer ses propos. Ce n'était pas une préoccupation majeure. À Saint-Saint-Marie, il n'y a pas de médecins de famille. Mais la ministre de la Santé a déclaré que ce n'était pas une préoccupation majeure. Il y a 30 000 personnes qui n'ont pas accès à des soins de santé. Ces commentaires ne font pas référence à la situation actuelle de la province. Nous avons plus de 2 millions de personnes qui n'ont pas accès à des médecins de famille. J'aimerais demander au Premier ministre de ce qu'il soutient ces commentaires. L'adjoint parlementaire député de Dengarry Sud, nous avons pu embaucher des médecins de famille, dont 10 % de ces nouveaux sont des médecins de famille. Nous avons embauché plutôt 2 400 médecins l'année dernière seulement. Nous sommes en train de réaliser des records en matière d'embauche de nouveaux personnels de la santé. Nous avons embauché au cours de deux dernières années 33 000 nouveaux infirmiers et infirmières. Et beaucoup auront la possibilité d'obtenir une formation et de l'éducation à l'Université de Toronto. Nous avons investi 740 millions de dollars pour pouvoir soutenir l'expansion de plus de 300 places dans les universités de Toronto. Nous allons faire ce qui est nécessaire pour que les personnes de l'Ontario puissent avoir un secteur de santé financé de façon adéquate lorsqu'ils en ont besoin. Complémentaire. Monsieur le Président, des personnes reçoivent des diagnostics de cancer actuellement. Et cela ne se fait pas dans le confort des cabinets de leurs médecins, mais dans des salles d'urgence. Les médecins de salles d'urgence se rendent des diagnostics de cas de cancer de plus en plus car ils font face à tellement de patients qui n'ont pas accès à des médecins de famille ou à des soins primaires. Imaginez-vous être dans une salle d'urgence. Vous y allez parce que vous avez des problèmes de santé et vous n'avez pas accès à un médecin de famille. Vous êtes assis et on vous dit non seulement que vous avez le cancer, mais en plus de cela que c'est dans un stade de métastase. J'aimerais que le Premier ministre prenne la parole et nous dise s'il continuera de soutenir les commentaires insensibles de son ministre de la Santé. Les députés regagnants sièges, députés de Glen Cary Sud, l'Ontario mène la philosophie du cancer, mais nous savons qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Nous sommes également en tête de file dans tout le pays car 90% de nos personnes ont accès à un médecin de famille. Nous savons que nous devons faire mieux. Depuis 2018, nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous avons pu embaucher 12 500 médecins supplémentaires depuis 2018. Nous avons un plan pour pouvoir connecter plus de personnes à des soins commodes. Nous avons investi 110 millions de dollars cette année pour créer des équipes de soins primaires. Nous avons investi 546 millions de dollars pour les trois années à venir pour permettre aux millions d'Ontariens d'avoir accès à des soins primaires. Nous continuerons d'investir l'argent nécessaire pour permettre aux personnes de l'Ontario d'avoir accès aux soins dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. Complémentaire final, M. le Président, nous devons suivre ce que le gouvernement dit. 2,3 millions d'Ontariens et d'Ontariens n'ont pas accès à des médecins de famille dans cette province. Ces personnes parlent dans des salles d'urgence et apprennent qu'ils ont un cancer. Non seulement ces personnes apprennent qu'ils ont un cancer, mais que c'est un stade de métastase. Ces personnes sont beaucoup plus malades qu'avant. Ce gouvernement dit recruter des médecins, mais on n'arrive même pas à les retenir. Ils fuient aussi vite qu'on les embauche. La ministre de la Santé a dit la semaine dernière que ce n'était pas une préoccupation majeure pour son gouvernement. Alors j'aimerais que le Premier ministre qui est assis en face puisse prendre la parole, qu'il donne son avis. Soutient-il les commentaires de son ministre ou va-t-il destituer la ministre de son rôle à cause des propos qu'elle a tenus? La parole au Premier ministre. J'aimerais dire à l'opposition et à la chef une chose. Elle s'est assise avec nous en chambre, soutenue par les libéraux, lorsqu'ils ont licencié 1700 affermés et infirmières. Comme un de mes honorables députés l'a dit, nous avons investi plus de 300 millions de dollars pour des soins pédiatriques et 546 millions de dollars investis pour notre population pour avoir accès à des soins primaires. Nous faisons en sorte de bâtir nos universités et d'ailleurs je tiens à rappeler que votre parti n'a rien fait dans ce domaine pendant des années. Nous avons l'Université de Brompton qui va se focaliser sur les médecins de famille. L'Université de Toronto va former des médecins de soins primaires. Comme il a été dit, nous avons embauché des centaines ou plutôt des milliers de médecins depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Intervention du Président, merci. Rappel au député de Waterloo, idem pour le député de Nippel-Singh-Penbrook. Question suivante, la chef de l'opposition. Le Premier ministre devrait parler aux médecins de famille qui ont rempli des pétitions pour demander la démission de son ministre de la Santé. Malgré les déclarations du gouvernement concernant leurs dépenses historiques, l'éducation, la formation, nous avons une association qui déclare que ces fonds investis ne sont pas assez élevés. Ils sont les plus bas depuis plus de dix ans. Les classes sont surpeuplées. Il y a des médecins de famille, des infirmiers d'infirmiers, des PSSP que nous perdons dans notre province et nous avons déjà perdu 5 000 enseignants. Va-t-il, le Premier ministre va-t-il revenir sur ces compressions budgétaires dans l'éducation ? La réponse du ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous avons embauché 3 000 éducateurs supplémentaires grâce au leadership de notre Premier ministre. Nous l'avons fait pour la province de l'Ontario. Nous avons ajouté 22 % de fonds comparément aux libéraux. Nous dépensons beaucoup plus. Nous voulons accomplir la réussite et nous devons donc investir plutôt de l'argent pour pouvoir garantir la réussite de nos élèves et de nos enfants. Nous devons garantir de la paix pendant au moins 4 ans pour nos enfants. Le bon sens devrait être la norme pour pouvoir embaucher des éducateurs et des enseignants. Nous avons investi pour pouvoir mettre à jour notre programme scolaire et voilà comment on agit en Ontario. Complémentaire, le ministre devra faire des calculs. Ces mesures ne prennent pas en compte l'inflation. Laissez-moi être clair. Nous avons eu un budget qui ignore l'inflation. C'est un budget qui ignore la réalité, tout simplement. C'est la réalité. Les coûts des ordinateurs il y a un an ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. La différence s'appelle... Il y a un manque à gagner et nos élèves et étudiants en paient le prix, ainsi que leur famille. À pile, nous avons des classes de communication spéciales qui n'existent plus. Alors ma question, encore une fois, au Premier ministre est la suivante. Combien d'aides nos enfants doivent renoncer ? Réponse du ministre de l'Éducation. Nous avons augmenté les investissements dans le secteur de l'éducation de 745 millions de dollars. Nous attendons plus de nos conseils scolaires lorsqu'il s'agit de donner des cours de littératie et de maths. Nous avons embauché 9000 enseignants supplémentaires, même s'il y a eu une augmentation du nombre d'étudiants et d'étudiantes. Nous avons investi plus de 1000 dollars par enfant dans chacune des régions de notre province. Nous augmentons les investissements, mais nous demandons également au conseil scolaire de proposer des meilleurs rendements. Complémentaire final. Monsieur le Président, la situation n'a jamais été aussi pire en Ontario. Ce sont des faits, c'est la réalité. Nous avons des écoles qui font face à des compressions budgétaires et les enfants, nos personnes les plus vulnérables, vont en souffrir le plus. Voici la simple vérité. A Weston, ils ont perdu leur programme de petit-déjeuner. Et tout cela, c'est la faute de ce gouvernement. Ces aides ne sont pas facultatives, ils ont un rôle essentiel dans la santé de nos élèves, dans leur confiance en soi. Il y a des enfants qui partent à l'école affamés. Résultat, ils n'arriveront pas à se concentrer et à enregistrer de bons résultats. Nous allons débattre une motion plus tard pour remettre les choses en ordre. Est-ce que le Premier ministre, assis ici, soutiendra notre motion du jour de l'opposition pour assurer à ce que chaque enfant puisse recevoir une éducation de haute qualité qui mérite d'avoir, malgré le revenu que perçoit leur famille ? Rappel à l'ordre, le ministre des Services à l'Enfance et des Services communautaires. Merci, M. le Président. Je remercie la chef de l'opposition pour sa question. Intervention du Président. Les coûts ont augmenté sur tous les articles de la province, mais ce Premier ministre a fait preuve de leadership. Nous avons augmenté les investissements dans les programmes d'alimentation de notre province à plus de 6 millions de dollars. Nous avons environ 38 millions de dollars qui sont investis dans ce programme, sur une augmentation de plus de 20%. C'est ce que j'aimerais dire à la chef de l'opposition officielle. Nous investissons dans notre programme d'alimentation, notamment à Hamilton, où ils ont reçu 525 000 dollars supplémentaires et reçoivent un investissement à hauteur de 3 millions de dollars. Nous travaillons avec des partenaires qui décident également d'agir. C'est grâce à notre Premier ministre et à notre gouvernement que tout cela a eu lieu, car les néo-démocrates soutenus par les libéraux n'ont jamais soutenu ces enjeux. Intervention du Président, puis les députés de Gaël-Lenciège. La parole rappelle à l'ordre plutôt aux députés de Waterloo, aux députés de Hamilton-Mountaine. Arrêtez la pendule. Je dois interrompre la période de question. Tout d'abord, pour rappeler qu'il y a des pratiques qui existent depuis longtemps. Nous ne devons pas utiliser des accessoires ou des articles qui passent des messages politiques. Aucun vêtement avec des logos ou d'autres messages. Tout cela n'est pas accepté, à part si la Chambre donne son consentement. Lors des débats, nous attendons à ce qu'il y ait des commentaires politiques qui se fassent uniquement lors des débats. Je rappelle aux députés de Hamilton Centre de revenir à l'ordre. Je vais avertir le député de Hamilton Centre. Je vais actuellement nommer la députée Sarah Djamma. Vous êtes nommée. Elle n'est pas actuellement capable, ou plutôt, elle ne peut pas actuellement prendre la parole, car elle ne respecte pas les règles de la Chambre. Elle n'est donc pas admissible à voter sur des affaires de la Chambre, à utiliser le studio des médias, à participer au débat sur les motions. Je demande à la députée Sarah Djamma de quitter la Chambre pour la journée. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Question suivante. Député de Toronto, Saint-Paul. Cela fait déjà deux ans que 28 000 personnes n'ont pas été prises en compte. Dans une entente de l'ICA, ils n'ont pas voulu s'asseoir à la table des négociations. Et tout cela a été soutenu par le gouvernement, qui a embauché une agence pour créer des publicités, qui a mis un couteau dans le dos de ses membres. Ils mettent les travailleurs les uns contre les autres. Il y a des centaines de membres de cette association qui sont présents aujourd'hui, qui veulent se battre pour leurs besoins de subsistance. Je ne m'adresse donc au Premier ministre. Pourquoi est-ce que ces ministres ont participé à des rallies alors que la situation actuelle affecte les travailleurs ? Asseyez-vous à la table des négociations. Arrêtez d'utiliser des agences qui vont à l'encontre des besoins des droits de ces travailleurs. Aidez les travailleurs de l'Ontario. Agissez et aidez-les. Merci. Je vous rappelle d'adresser vos observations à la présidence, le ministre du Travail. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier les membres d'ACTRAS qui sont présents aujourd'hui. J'ai eu une excellente conversation avec un nombre d'entre eux avant la période de questions. M. le Président, il est important de noter, bien que j'ai signalé aux membres d'ACTRAS, que ce conflit est à l'heure actuelle en cours d'examen de la Commission du Travail. Et donc, je présume que la députée d'en face ne veut pas que je m'ingère dans la situation. Si elle me laissait terminer, je passerai à ma prochaine observation. Merci, M. le Président. Je reconnais que Destination Ontario, Metrolinx et OLG vont chercher des services de publicité. Et après la période de questions, je vais demander aux trois chefs de ces organismes de rendre des comptes. Je me réjouis d'avoir des conversations avec eux, car je reconnais que le gouvernement a un rôle à jouer. Merci. Question supplémentaire. Député de Sadbury. Merci. La question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, depuis plus de deux ans, des artistes d'ACTRAS par milliers, plus de 2000, sont en lock-out. Et le gouvernement continue d'acheter des publicités, des agences de publicité qui refusent de laisser ces acteurs travailler. Je demande pour la énième fois qu'on arrête d'embaucher des gens qui ne sont pas syndiqués. Ça fait plus de deux ans. Ça suffit. Ma question est, est-ce que le Premier ministre se rangera enfin du côté des milliers d'artistes en lock-out ? Pas seulement un coup de fil, mais arrêtez d'acheter des publicités de ces agences. Le ministre du Travail. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, à nouveau, je crois qu'il est très important de maintenir un Conseil du Travail indépendant. Je suis l'arbitre du système. Je n'en suis pas le juge. Je reconnais cependant que le gouvernement et les organismes cités qui embauchent des acteurs ont un impact. C'est la raison pour laquelle j'ai convoqué les chefs des trois organismes suite à la période de question, car nous voulons une entente entre les deux parties. Je reconnais l'excellent travail fait par le Président Byrne de la Commission, mais je comprends la perception. C'est la raison pour laquelle j'ai convoqué les chefs de ces trois organismes. Merci. Question ? Le député de Oakville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. En période d'inflation des coûts et de taux d'intérêt élevés, il est important pour tous les gouvernements de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens et Ontariennes. Et pourtant, la taxe sur le carbone du gouvernement libéral rend la vie plus chère. J'ai posé la question aux gens de Oakville à quel point la facture d'épicerie et d'essence a augmenté depuis la mise en oeuvre de cette taxe. Ils se soucient de l'augmentation des coûts. Ils se demandent s'ils pourront continuer de profiter de loisirs avec leurs enfants. C'est inadmissible. Les libéraux fédéraux et leurs homologues des provinces doivent écouter ce que l'on dit depuis le premier jour et arrêter cette taxe sur le carbone. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment la taxe sur le carbone des libéraux crée des difficultés financières pour tout le monde dans la province de l'Ontario? Ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, ça n'étonnera personne, surtout le député d'Oakville, que le gouvernement libéral fédéral a imposé une taxe sur le carbone qui rend la vie plus coûteuse pour les gens de l'Ontario et du Canada. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi un autre chemin. Nous achetons de l'énergie propre. Récemment, j'ai été dans une conférence à Niagara où on a annoncé un nouveau programme d'hydroélectricité, un nouveau programme pour le nord de l'Ontario, des installations de 10 mégawatts et plus. C'est la raison pour laquelle j'ai été à Cornwall avec l'excellent député de Stormont-Dandas-Glengarry, disant que nous allions rénover le barrage Saunders qui lie l'Ontario, les Grands Lacs, à l'océan Atlantique, pour donner de l'électricité propre à plus d'un millier de ménages dans cette province. La semaine dernière a été une semaine très achalandée sur le plan de l'achat d'énergie propre pour notre province. La chose qui alimente l'Ontario, ce n'est certainement pas la taxe carbone. Tout ce que la taxe carbone fait, c'est punir les gens de l'Ontario. Question supplémentaire. Député Dockfeld. Merci, M. le Président. Et merci beaucoup, M. le ministre, de cette réponse. Je l'apprécie beaucoup. La taxe sur le carbone est un fardeau pour les familles ontariennes qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Mais, M. le Président, les libéraux de cette Chambre, comme leurs homologues du fédéral, veulent augmenter la taxe carbone encore davantage. Les entreprises et les familles de l'Ontario ont besoin d'un soulagement. Contrairement à ce que propose Bonnie Crombie, nous, nous souhaitons rendre la vie plus abordable pour la population de l'Ontario. Il est temps que le fédéral fasse ce qu'il peut pour se débarrasser de cette taxe sur le carbone. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour protéger la population contre cette taxe sur le carbone? M. le ministre, nous n'imposons pas de taxe sur le carbone. Le NPD et Bonnie Crombie, la reine de la taxe sur le carbone, ainsi que M. Schreiner, qui est le chef du Parti vert, tous soutiennent la taxe sur le carbone. Il n'y a qu'un seul parti dans cette assemblée qui s'y oppose, et c'est le premier ministre et son équipe. Plus tôt, nous faisons des choses comme celles que je viens d'évoquer. Nous achetons de l'énergie propre, qui n'émet pas d'émission carbone, et nous remettons à niveau les installations nucléaires de Pickering, de Bruce, de Darlington. Nous avons des petits réacteurs modulaires également. Et la semaine dernière, nous avons fait le plus grand achat de l'histoire du Canada en matière de stockage d'énergie propre. 18 800 mégawatts rajoutés à l'échelle de la province. Pour que notre système demeure propre et fiable, nous voulons alimenter la croissance de l'Ontario à partir de cette énergie propre. Je rappelle aux députés de citer le titre du ministre, en l'occurrence, ou la circonscription. Les membres des infirmières praticiennes sont venus ici à Queen's Park pour présenter des suggestions pour les Ontariens et Ontariennes qui n'ont pas accès aux soins de santé primaires. Ces infirmières et infirmiers praticiens sont prêts à s'occuper des patients orphelins. Malheureusement, les 24 cliniques dirigées par un infirmier ou une infirmière praticien ne représentent que 4 des 78 équipes annoncées par la ministre. Est-ce que la ministre écoutera les solutions proposées par l'Association des infirmiers et infirmières praticiens, c'est-à-dire permettre aux Ontariens d'avoir accès aux soins primaires? Merci à la députée d'en face pour sa question. Monsieur le Président, nous avons investi énormément en soins primaires. Nous avons investi 110 millions de dollars et nous avons ajouté 546 millions de dollars pour les trois prochaines années pour avoir 6 000 places supplémentaires en soins primaires. Et nous avons aussi augmenté les prêts des bourses pour les travailleurs de la santé qui desservent des zones qui ont trop peu de travailleurs de la santé suite à l'obtention de leur diplôme. Nous avons aussi ajouté des milliers de places dans les universités. 60 % de ces places seront consacrées à la médecine familiale. Nous construisons une nouvelle école de médecine à York, à l'Université York, pour former des médecins de famille. Nous prévoyons rebâtir les soins de santé de l'Ontario. Nous n'arrêterons pas, nous ne baisserons pas les bras avant que tout le monde ait accès aux soins primaires. Question supplémentaire. Monsieur le Président, une fois que ces suggestions seront en place, on sera dix ans plus tard. D'ici 2026, 4 millions d'Ontariens seront sans accès aux soins primaires. Pourtant, nous avons des infirmières, infirmières, praticiennes, praticiennes. Leur champ de pratique s'est beaucoup élargi. Ces personnes peuvent commander l'imagerie diagnostique, produire des traitements. Ces personnes ont bien réussi à s'acquitter de ces tâches avec ces responsabilités accrues. Et pourtant, les infirmiers praticiens en établissement de soins de longue durée, en services correctionnels et en soins primaires n'ont pas vu d'augmentation de salaire depuis la prise de pouvoir de ce gouvernement. Quand le ministre commencera-t-il à donner à ces praticiens le respect qui leur est dû en essayant de limiter les écarts de salaire entre les hôpitaux et les autres milieux? Le député de Sermon-Glengarry. Eh bien, nous avons déjà une infirmière praticienne qui travaille à Minto, qui dirige une clinique. Monsieur le Président, nous allons continuer d'investir dans les Ontario-Ontariens pour qu'ils obtiennent les soins dont ils ont besoin. Avec les plus de 500 millions annoncés dans le budget de cette année, nous allons élargir à 6 000 places en plus. Monsieur le Président, les libéraux et les néo-démocrates diminuent les places dans les écoles. Nous avons un millier de médecins qui manquent à l'appel en raison des coupures de places dans les écoles, en raison des coupures imposées par les libéraux et les néo-démocrates lorsqu'ils étaient au pouvoir. À l'heure actuelle, presque 90% des Ontariens ont un médecin de famille ou une équipe de soins de primaires. Or, nous savons qu'il faut en faire davantage. Nous allons continuer de faire ce qu'il faut pour garantir que tout le monde en Ontario ait accès aux soins dont il a besoin, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'est ou dans l'ouest. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, du Commerce et des métiers. Les libéraux de Trudeau continuent d'augmenter les taxes et les impôts en dépit du fait que les entrepreneurs le demandent d'arrêter. Pensez aux gens qui ont du mal à joindre les débouts en raison de l'augmentation des coûts plutôt que de diminuer les coûts comme notre gouvernement l'a fait. La solution des libéraux est toujours de rendre les choses plus chères avec cette taxe sur le carbone. C'est le même scénario qu'avec les libéraux de l'Ontario dans le passé. Ils ne s'intéressent pas à l'Ontario ni à Windsor-de-Come-Sea. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi diminuer les coûts est essentiel à la croissance économique? Le ministre du Développement économique, de la créance en emploi et des métiers. Monsieur le Président, si les libéraux ont besoin de preuves à l'effet que la réduction des coûts crée le climat économique nécessaire à la croissance, ils peuvent se tourner vers nous en Ontario. En avril, l'Ontario a créé plus d'emplois que n'importe quelle autre instance canadienne. Nous avons créé 25 000 nouveaux emplois bien rémunérés, dont 5 800 nouveaux emplois dans le secteur manufacturier. Monsieur le Président, le secteur manufacturier représente le niveau le plus élevé d'emplois depuis 15 ans. C'est ce qui se passe quand on réduit les impôts et qu'on élimine les tracasseries bureaucratiques. Imaginez si les libéraux nous accompagnaient et qu'ils réduisaient les impôts plutôt que d'ajouter à la facture fiscale. Nous montrons aux libéraux comment le faire. Nous essayons de les rallier à notre cause et à éliminer la taxe sur le carbone. Une question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le ministre pour sa réponse. L'économie de l'Ontario est bien différente aujourd'hui qu'elle ne l'était sous la gouverne libérale. 7 000 hommes et femmes en plus travaillent aujourd'hui qu'avant notre arrivée au pouvoir. Mais les travailleurs et les entrepreneurs de ma circonscription n'ont pas oublié l'effet dévastateur d'un gouvernement libéral. Nous avons besoin d'un gouvernement fédéral qui reconnaît que les politiques fiscales échouent à chaque fois. À 17 cents le litre, la taxe sur le carbone impose déjà une facture trop élevée pour l'essence, pour les mélanges, et force les gens à faire des choix difficiles. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi les libéraux devraient annuler la taxe sur le carbone et plutôt se concentrer sur la réduction des coûts? Le ministre du développement économique, du commerce et des métiers. Monsieur le Président, lorsque nous avons pris le pouvoir, nous savions qu'il fallait diminuer les coûts pour récupérer les entreprises qui nous avaient quittés lorsque nous étions gouvernés par les libéraux. Maintenant, tout le monde sait que l'Ontario est ouverte, qu'on peut y faire des affaires. On a, à Toronto, plus de mise en chantier qu'ailleurs au monde. Nous avons 221 grues actives. Qu'est-ce que ça signifie? Plus de grues que l'ensemble des 12 grandes villes américaines combinées. Voilà l'effet percutant de notre gouvernement et de la diminution des impôts et des taxes. Le gouvernement fédéral doit emboîter le pas et annuler la taxe sur le carbone. Merci. Prochaine question. Le député de Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, le public se rappelle toujours le scandale du pain, où les supermarchés, pendant plus de 14 ans, fixaient le prix du pain. Elles ont présenté des excuses et pourtant, ces entreprises continuent d'engranger des profits, tandis que les Ontariens ont de moins en moins d'argent dans leur poche. Quelque chose sent mauvais dans les supermarchés de l'Ontario. Est-ce que le Premier ministre peut dire aux Ontariens ce qu'il fait pour faire en sorte que les entreprises rendent des comptes et qu'on arrête d'augmenter les prix pour les pauvres ménages? Monsieur le Président, le ministre des Finances, merci au député d'en face pour cette question. Je sais que le député d'en face a suivi le budget très attentivement. C'est pourquoi en 2022, ce gouvernement a agi rapidement en réduisant la taxe sur l'essence. 10 cents le litre, Monsieur le Président. Vous savez, couper la taxe sur l'essence, ça n'aide pas seulement les gens qui doivent prendre la voiture pour aller au travail, pour aller déposer les enfants à l'école ou à la patinoire. Ça aide aussi les personnes qui sont responsables de l'alimentation de cette province, les agriculteurs. Et il faut aussi distribuer les aliments. Cela coûte de l'argent, cela coûte de l'essence. Et nous avons réduit cette facture. D'ailleurs, pourquoi ne pas appeler, je m'arrête ici, pourquoi ne pas appeler Jack Mead Singh à Ottawa et lui demander de faire pression sur le gouvernement libéral pour qu'il coupe la taxe sur le carbone? Question supplémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement est beaucoup trop proche des grandes entreprises. Mais les Ontariens en ont marre de ce gouvernement qui se range toujours du côté des grandes entreprises et qui prétendent que c'est la taxe sur le carbone et l'inflation, ce sont les seules raisons du gonflement des prix. Le public sait qu'il n'en est rien. Il est temps d'arrêter de se serrer les coudes avec les milliardaires et plutôt se pencher sur les pratiques d'affaires de ces milliardaires. Que fait le Premier ministre pour enquêter sur le gonflement des prix et faire en sorte que les Ontariens ne paient pas des prix excessifs? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, non seulement défendons tous les travailleurs de cette province pour rendre leur vie plus abordable, ce gouvernement ne cherche pas non plus à augmenter les impôts et les taxes. Ce gouvernement veut plutôt mettre plus d'argent dans la poche des travailleurs et des travailleuses de l'Ontario. Ce gouvernement croit qu'il faut réduire les coûts, rappeler l'immatriculation. Il n'y a plus besoin de remettre une étiquette sur son immatriculation. 220 $ dans la poche des gens qui doivent conduire, mais ça ne s'arrête pas là. Un prix pour le transport en commun, cela épargne jusqu'à 1 600 $ aux navetteurs qui peuvent, avec ces 1 600 $, payer les nécessités de la vie. Et l'essence qui coûte 10 cents de mois parce que nous avons agi, nous avons agi vite. Nous allons bientôt voter sur le budget. J'exhorte le député d'en face et toute son équipe à soutenir notre budget. Le député de Hamilton Mountain, à l'ordre, à l'ordre. La prochaine question, le député d'Ottawa South. Merci, M. le Président. J'adresse ma question au premier ministre. Nous savons tous que nous avons le bureau le plus coûteux du premier ministre de toute l'histoire de notre province. Le premier ministre a doublé le budget et triplé le nombre d'employés qui touchent plus de 100 000 $. C'est juste, triplé. Alors, le salaire moyen est plus de deux fois le revenu médian des ménages en Ontario. Alors, M. le Président, à une époque où les familles ont du mal à payer leurs factures, ce premier ministre et son bureau nagent dans l'argent. Alors, quand le gouvernement agira-t-il et quand le premier ministre arrêtera-t-il la tendance dans son bureau? Laissez-moi vous dire, M. le Président, c'est le bureau qui a précédé celui du premier ministre actuel, qui a coûté le plus cher, celui de Kathleen Wynne. Pourquoi? Parce que cela nous a coûté 320 000 emplois. Cela nous a coûté énormément en développement économique. Cela nous a coûté beaucoup du côté des étudiants. Vous rappelez-vous que les étudiants et les élèves même découvraient les mathématiques plutôt qu'apprendre les mathématiques. Ça, c'était le gouvernement libéral. Vous savez, les médecins qui n'exerçaient pas, c'est parce qu'eux avaient fermé les écoles médicales plutôt que de penser il y a 15 ans qu'on aurait besoin de médecins maintenant. Les établissements de soins de longue durée, nous les construisons, les hôpitaux, les routes, le transport commun, 700 000 personnes ont la dignité de n'avoir un emploi. Ce n'était pas le cas dans le gouvernement précédent. Alors, ce député peut parler de filon tant qu'il veut. Tout ce que l'on fait, c'est construire une économie à partir des cendres laissées par le gouvernement précédent. en dépit de cela, M. le Président, il nage toujours dans l'argent. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas au bureau du Premier ministre. C'est un retour aux sources comme lobbyiste. M. Massoud, ancien chef de cabinet, pourquoi est-ce qu'on se rappelle de lui ? Ah oui, son petit périple à Las Vegas. Mais voilà, voilà. Comme si ça n'était pas suffisant de prendre la ceinture verte, on a appris qu'il avait demandé à la ville de Brighton de faire pression auprès du bureau du Premier ministre. C'est seulement quand on l'a pris, la main dans le sac, qu'il a refusé le contrat. Alors, M. le Président, si le Premier ministre ne veut pas arrêter ces manigances, peut-il les arrêter au moins dans son bureau ? À l'ordre, député d'Ottawa-Sud, à l'ordre, le Premier ministre. M. le Président, je trouve assez paradoxal venant de ce député quand lui, il a causé la faillite de cette province, il a perdu 300 000 emplois. Et la plus grande dépense de tous les temps, c'était sous Kathleen Will. Pour votre mémoire, mon ami, par votre entremise, M. le Président, je suis le seul Premier ministre de toute l'histoire de cette province qui n'a jamais réclamé un sou. Pas un sou, je n'ai jamais déposé de réclamation pour mes faux frais. Jamais. Jamais pour mes dépenses. Rien. Député de Hamilton Mountain, à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. M. le Premier ministre, à l'ordre. Député d'Ottawa Sud, à l'ordre. La prochaine question. Député de Mississauga Centre. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre dynamique de l'énergie. M. le Président, la taxe sur le carbone du fédéral fait augmenter le coût de tout. Le chauffage, l'alimentation, les déplacements en voiture et même des loisirs. Oui, Justin Trudeau et Carbone Combi veulent vous imposer parce que vous vous amusez. Alors, ça n'est pas étonnant. Cela oblige les entreprises à payer davantage d'impôts. M. le Président, c'est clair que la taxe sur le carbone punit les personnes qu'elle protège, soi-disant les familles, les entreprises et les générations à venir. Et cela est inadmissible. M. le Président, est-ce que le ministre peut dire à cette Chambre comment nous donnons à cette province de l'énergie propre et renouvelable tandis que nous luttons contre cette taxe sur le carbone catastrophique? Le ministre de l'Énergie. Merci beaucoup à l'excellente députée de Mississauga Centre. Elle a tout à fait raison. La taxe sur le carbone du fédéral fait augmenter le prix d'absolument tout dans la province. Et la Banque du Canada vient de le confirmer. Cela a même un impact sur l'inflation dans notre province. Et la reine de la taxe carbone, Bonnie Crombie, ancienne maire de Mississauga, soutient la taxe sur le carbone. L'NPD veut avoir la plus importante taxe sur le carbone et les Verts, évidemment, soutiennent aussi la taxe sur le carbone. Ce n'est pas notre cas. Le premier ministre Ford et notre équipe, on veut plutôt limiter les augmentations de coûts. On veut avoir un seul tarif pour tous les navetteurs lorsqu'ils prennent le transport en commun. Nous coupons les payages, les impôts. Nous voulons que la vie soit moins chère et nous voulons accueillir davantage d'entreprises. La taxe sur le carbone a un impact sur les entreprises. Il y a 1,3 milliard de dollars qui sont payés par les entreprises. Cet argent n'a jamais été renvoyé aux entreprises. Question supplémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. C'est navrant que l'opposition du NPD et les libéraux continuent de soutenir cette taxe sur le carbone négative tandis que les libéraux fédéraux enfoncent la main dans la poche des gens ordinaires. Tout ce dont ils se soucient, c'est de faire avancer leur programme et augmenter nos impôts et nos taxes comme Carbon Cramby tous les ans lorsqu'elle était mère. Ce n'est pas étonnant, M. le Président, que la population de Mississauga a diminué sous la gouverne de Bonnie Cramby. Nous ressentons les effets du coût de la vie. Nous voulons que la taxe carbone soit abolie. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour protéger les Ontariens contre cette taxe sur le carbone très coûteuse? Ministre de l'Énergie, merci à l'excellente députée de Mississauga pour cette question de suivi. La raison pour l'appel laquelle on appelle Bonnie Cramby la reine de la taxe carbone, c'est que Bonnie Cramby qui avait augmenté les impôts de Mississauga soutient l'imposition de la vie des gens. Une taxe sur le carbone qui rend la vie inabordable et le NPD l'appuie également. C'est le cas aussi du Parti vert. Ce n'est pas notre cas. Nous avons déjà un réseau parmi les plus propres mondes, mais nous pouvons continuer d'augmenter la taille du réseau de manière propre en investissant dans l'énergie nucléaire, ce que nous faisons à Bruce, Darlington et Pickering, mais également en remettant au niveau les barrages hydroélectriques, en ayant des programmes d'efficience énergétique, un milliard dans ces programmes d'efficience énergétique, en achetant de nouveaux équipements pour stocker l'électricité. Nous venons d'ajouter 1 800 mégawatts. Nous pouvons obtenir l'électricité qu'il nous faut et nous n'avons pas besoin de taxes carbone pour le faire. Merci. La prochaine question, le député de Niagara Falls. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, jeudi, j'ai déposé une motion visant à créer un avantage social pour les proches aidants non rémunérés dans la province de l'Ontario. C'est appuyé par un grand nombre d'organismes dont la Société canadienne contre le cancer, la Société de l'Alzheimer, ainsi que Sclérose en plaques Canada. J'ai entendu mes électeurs directement, dont John, qui est proche aidant auprès de sa femme, qui est atteinte de démence. John m'a dit qu'il vivait un enfer. Il m'a dit que les proches aidants méritent une reconnaissance de la part de ce gouvernement. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre et son parti peuvent appuyer ma motion visant à aider John et les 3,3 millions de proches aidants de la province de l'Ontario? Adjoint parlementaire, le député de Stormont, Dandas, South-Gangary. Monsieur le Président, en raison de la négligence des libéraux et néo-démocrates qui sont succédés au pouvoir avant nous, nous avons la situation actuelle. Nous investissons un milliard de dollars en soins à domicile et dans le budget de cette année, nous avons ajouté 2 milliards de dollars aux soins à domicile pour les 3 années à venir. Monsieur le Président, nos investissements sans précédent dans les établissements de soins de longue durée sont à noter également, ainsi que les soins à domicile pour que les gens puissent rester chez eux plus longtemps. Comme nous l'avons dit plus tôt cette année dans le budget, nous élargissons aussi les soins primaires. Nous investissons 543 millions de dollars pour les 3 prochaines années afin de faire en sorte que plus de 6 000 Ontariens et Ontariennes aient accès aux soins dont ils ont besoin. quand ils en ont besoin. Nous allons continuer d'investir dans les hôpitaux en engageant 1 milliard de dollars pour faire en sorte que les hôpitaux aient ce dont ils ont besoin pour offrir des soins commodes près du domicile. Merci. Question supplémentaire. Je dirais que tout le monde, dont les députés d'en face, sont touchés par les proches aidants dans cette province. Et honnêtement, il ne s'agit pas de faire des discours et des effets de manche, il s'agit d'aider les proches aidants. Monsieur le Président, nous avons reçu le soutien de gens de partout en Ontario, dont Karen de Grimsby, dont la soeur est proche aidante pour son mari qui est atteint de sclérose latérale. Elle a perdu son emploi en raison des soins qu'elle produit à son mari et à présent, elle a du mal à joindre les deux bouts. Un autre électeur qui me dit qu'il ne peut pas obtenir d'aide financière malgré le fait qu'il passe tout son temps à produire des soins à sa femme. 3,3 millions de proches aidants ont des récits très similaires à raconter dans toute la province de l'Ontario. C'était hier la fête des mers. Je vous souhaite en retard la fête des mers. Je parlais à ma mère, Karen, qui a été proche aidante auprès de ses parents. Elle se rappelle avec des souvenirs très chaleureux de cette période. Il est important d'avoir de bons soins à domicile. C'est ce qui nous permet d'avoir des soins de proximité. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté une loi visant à rationaliser les soins à domicile en partenariat avec les hôpitaux, les soins primaires et les équipes santé ontario. L'Ontario élargit l'accès aux soins de proximité et aux soins à domicile. Nous avons investi 2 milliards pour les 3 prochaines années en soins à domicile. Ça, c'est au-delà du milliard déjà investi sur 3 ans dans le budget de 2023. Nous agissons de manière innovante et audacieuse pour faire en sorte que les Ontariens et Ontariennes aient accès aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin et où ils en ont besoin. Merci. La prochaine question, le député de Thornhill. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du travail du développement des compétences et de la formation. On voit une pénurie historique en matière d'emplois avec plus de 200 000 emplois qui ne sont pas comblés et cette pénurie touche le bien-être financier de toutes les familles ontariennes. Cela augmente le coût de tous les biens, les services et menace les chaînes d'approvisionnement ainsi que notre économie de manière générale. Et alors que notre province continue de croître, on doit avoir toutes les personnes disponibles pour venir en aide et d'assurer qu'on puisse créer une province qui puisse être le meilleur endroit où élever une famille. On doit continuer de démontrer du leadership et de travailler avec les métiers spécialisés. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce qu'on est en train de faire pour s'attaquer à cette pénurie de la main-d'oeuvre? Ministre de la formation du travail et du développement des compétences, merci pour cette excellente question. Notre concurrence économique nous permet de combler ces emplois dans le secteur de la construction. Entre autres, on sait aussi qu'on fait face à une montée du nombre de personnes qui prennent leur retraite et donc on doit attirer plus de personnes dans les métiers spécialisés. c'est une pénurie qui touche non seulement l'économie mais aussi notre productivité parce que lorsqu'on augmente notre productivité, on augmente la concurrence, notre capacité de livrer concurrence. C'est pour cette raison qu'on a une stratégie en matière des métiers spécialisés. on a formé plus de 300 000 travailleurs dans le secteur. Il y a eu le plus grand nombre d'inscriptions pour les femmes dans les métiers spécialisés. Ce fut une année historique l'année dernière. On a aussi accepté plus de types de compétences des personnes formées à l'étranger que toute autre période auparavant. Complémentaire, merci au ministre pour sa réponse et pour tous ses efforts proactifs pour les Ontariens et Ontariennes. La demande pour les métiers spécialisés dans le secteur de la construction et de la fabrication va croître de manière importante durant la prochaine décennie. les employeurs ont plusieurs postes à combler. C'est tout à fait essentiel que nous, en tant que province, on puisse trouver ces travailleurs alors qu'on est en train de faire beaucoup de progrès pour préparer les jeunes à ces carrières. On doit en faire encore plus. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous expliquer comment est-ce qu'on fait en sorte que c'est plus facile pour les jeunes de se lancer dans cette voie de carrière? ministre de l'Éducation, merci à la députée de Thornhill pour sa très bonne question. À partir du mois de septembre, tous les étudiants auront à prendre un cours en technologie. On est le premier endroit en Amérique du Nord à le rendre obligatoire. d'éducation, il y aura une augmentation de 189 % du nombre d'inscriptions d'étudiants dans les coopératives. On s'adapte à l'avenir de la main-d'oeuvre et en partenariat avec la ministre des universités et des collèges pour offrir de nouveaux programmes accélérés dans les métiers spécialisés pour se lancer dans les 144 métiers spécialisés. Cela permettra de former la prochaine génération des travailleurs et on est fiers de ce partenariat. député de Toronto-Centre, merci. Ma question est au premier ministre, Amir Abtoula, qui était chef de cabinet de l'ancien Mar Ford et aussi PDG de Therma. Cette entente avec Ontario Place semble être une nouvelle entente entre initiés et amis du Parti progressiste conservateur. N'oubliez pas qu'il a aussi été lobbyiste pour le projet de ceinture de la réduction de la taille de la ceinture de verdure. Est-ce qu'Amir Abtoula a permis de convaincre le premier ministre de subventionner l'entreprise privée avec des millions de dollars des données publiques? Adjoint parlementaire et député de Brampton-Ouest, merci. Merci à la députée d'Enfasse pour sa question. M. le Président, on ne parlerait pas d'Ontario Place si les libéraux et les non-démocrates n'avaient pas négligé cet endroit pendant si longtemps. On doit raviver cet endroit pour que ce soit un endroit où les familles veulent fréquenter. On doit le rebâtir et de créer quelque chose de bien, et non pas de le négliger comme les libéraux et les non-démocrates ont fait. C'est pour cette raison qu'on met notre projet en place pour raviver cet endroit. l'Infrastructure Ontario a fait un appel d'offres pour établir un processus qui permettra de créer une équipe pour développer cet endroit. On est en train d'accomplir les choses, M. le Président. M. le Président, la transparence du gouvernement est extrêmement opaque. Je voudrais poser la question au premier ministre et je sais qu'il connaît la réponse. Avec le plan de Turma pour Place de l'Ontario, le plan de rentabilisation est voué à l'échec. Ça me rappelle un autre plan en bordure du lac Ontario. Il y avait un plan pour mettre en place un casino à Place de l'Ontario et c'est un projet qui avait été avancé par le maire et son frère qui est maintenant le premier ministre de la province. Lorsqu'ils ont une idée en tête, ils s'entêtent et c'est très difficile de leur faire changer d'idée. qu'est-ce que sera le projet de rechange lorsque l'entente avec Turma n'aboutira pas? Adjoints parlementaires, on a un projet bien peaufiné en place à la suite de consultations publiques. Plus de 9200 personnes ont participé aux consultations pour partager leurs commentaires, leurs rétroactions concernant l'avenir de Place de l'Ontario. On croit qu'on a agi selon la procédure établie et qu'il est temps maintenant de remettre cet endroit en place. Contrairement aux libéraux et néo-démocrates qui ont négligé cet endroit, Place de l'Ontario est un droit important pour les citoyens de la province et parce qu'on est en train de bâtir l'infrastructure des hôpitaux, des écoles, on est en train de remettre ces attraits en place tels que Place de l'Ontario. Merci. Député de Newmarket Aurora, merci. Ma question est pour le ministre associé des petites entreprises. Les petites entreprises sont des piliers dans nos communautés et emploient des milliers de travailleurs dans plusieurs différents secteurs. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui est solidaire avec ses petits employeurs. Mais plusieurs de nos petites entreprises, qui comprend celle dans ma circonscription de Newmarket Aurora, font face à plusieurs incertitudes et beaucoup de pressions inflationnistes des coûts en raison de la taxe carbone des libéraux, ainsi que le budget du gouvernement libéral fédéral, qui a ajouté plus de taxes et d'impôts pour ses entrepreneurs. Et c'est injuste. Est-ce que le ministre associé peut nous dire ce que les petits propriétaires d'entreprises ont à dire concernant la taxe carbone du Parti libéral au fédéral? Ministre des associés, merci pour la question. J'ai participé à plusieurs tables rondes avec des entrepreneurs et des propriétaires de petites entreprises. Je peux dire qu'avec certitude que leur préoccupation concernant la taxe sur le carbone est très préoccupante. C'est décevant de voir que le budget du gouvernement libéral n'a rien fait pour s'attaquer à ces préoccupations. Au lieu, ils ont ajouté plus d'impôts qui ne font qu'exacerber les problèmes de ces entreprises. Les propriétaires d'entreprises se sentent laissés pour compte par les libéraux et les démocrates qui ont refusé de faire changer l'opinion du gouvernement libéral à Ottawa. Il est temps pour le gouvernement libéral d'abandonner cette taxe sur le carbone. Réponds, question? Merci à la ministre associée pour sa réponse. Je sais que les personnes dans ma circonscription apprécient nos efforts. et notre défense des propriétaires de petites entreprises, ces gens veulent que le gouvernement leur vienne en aide et non pas de mettre en place des politiques qui pourraient leur nuire. Mais il semble que les libéraux au fédéral sont en train de répéter le même exercice que le gouvernement provincial libéral avait fait auparavant. Est-ce que la ministre associée peut nous expliquer pourquoi la taxe carbone est en train de nuire aux entrepreneurs et aux innovateurs et leur capacité de mettre en place une entreprise ici, de la faire croître et d'investir dans leur entreprise? Ministre associée, afin de répondre, merci à la députée pour sa question. Le budget libéral est terrible pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises. Nos créateurs d'emplois nous disent que ces impôts, ces augmentations des impôts vont créer plus de stagnation et vont créer des incitatifs pour ne pas se lancer des désincitatifs pour se lancer en affaires. Nous, on est là pour appuyer les créateurs d'emplois, mais avec une augmentation du prix de l'essence et du prix des biens et des services, ces entrepreneurs ont à prendre des décisions difficiles lorsqu'il s'agit de se lancer en affaires. Lorsque ces jeunes personnes ont un bon plan mais qui décident que c'est trop coûteux pour se lancer en affaires, tout ce qu'on peut faire c'est de rejeter le blâme sur le gouvernement libéral à Ottawa. Député d'Ottawa West Nippian, ça fait six ans depuis que les nouveaux acheteurs ont fait des mises de fonds pour un nouveau projet à Ottawa, mais ça fait six ans depuis ce temps. Ils n'ont toujours pas construit cet immeuble et alors qu'il y a des maisons qu'on construit partout à Ottawa, ce développeur n'a même pas préparé le terrain pour entamer la construction. Comment est-ce que ce premier ministre permet à un mauvais promoteur immobilier de tenir en otage ses propriétaires qui ont déjà commis une mise de fonds? Réponse, ministre, la question concerne Tarion qui offre une protection pour les mises de fonds, les dépôts qu'on a créés en tant qu'agence réglementaire après notre premier mandat, après qu'on a hérité d'un système qui ne fonctionnait pas en matière de réglementation. Avec cette autorité réglementaire, on peut réglementer les promoteurs immobiliers, on peut sévir contre les mauvais joueurs. Cela démontre que le système fonctionne. Il s'agit de protéger les consommateurs, particulièrement les acheteurs de nouvelles propriétés pour assurer qu'on puisse les protéger et qu'on puisse aussi sévir contre les mauvais joueurs. Complémentaire, l'autorité réglementaire de la construction immobilière n'a rien fait. Soixante mois après ce dépôt de la plainte, le premier ministre a refusé de rencontrer mes commettants et commettantes. Les promoteurs immobiliers refusent de construire des années après avoir fait la collecte de ces dépôts. Quand est-ce qu'on va voir des gestes concrets et non seulement de belles paroles de la part de ce gouvernement pour que mes commettants puissent finalement avoir une propriété en chez soi. Ministres des services au public et aux entreprises, notre premier ministre et notre gouvernement continuent de mener. On est sur la bonne voie pour bâtir 1,5 million de maisons d'ici 2031, mais on a dû agir rapidement. On a arrêté de la part des libéraux un système qui avait été dénoncé par la Vévocatrice générale. C'est un système qui mettait la priorité sur les promoteurs immobiliers, non pas les propriétaires. On a mis fin au dîner souper de la part des promoteurs immobiliers et c'est notre gouvernement qui avait limité le conseil d'administration de Therrien d'avoir moins d'un tiers de représentation de la part des promoteurs immobiliers. Nous, on est en train d'accomplir les choses pour les Ontariens. Merci. Prochaine question. Député de Thaneubert-Cookin. Bon lundi, Monsieur le Président, ma question est au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. La taxe carbone crée beaucoup de pression financière pour les Ontariens et les Ontariennes dans le Nord. Ils font face à plus de difficultés financières, particulièrement aux stations-services en raison de cette taxe punitive. Les coûts de déplacement augmentent et sont refilés aux consommateurs. Mais les libéraux à Ottawa ne nous écoutent pas. Ils ont augmenté la taxe de 23 % et ils vont augmenter six fois de plus cette taxe d'ici 2030. C'était inacceptable. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment cette taxe a une incidence négative sur les résidents du Nord de l'Ontario? Ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord, cette histoire devient de plus en plus compliquée et le roi, le premier ministre, Trudeau, doit arrêter de faire ce qu'il fait. On sait qu'il a l'appui de la part de la reine de la taxe carbone, Mme Crombie, mais il y a un nouveau joueur. le prince Carney, Mark Carney, a décidé que cette taxe est rendue, a atteint sa cible et on doit y mettre fin. Il a l'intention de remplacer le premier ministre. Nous, on a une solution plus rapide et une meilleure solution et c'est d'éliminer la taxe carbone. Cela conclut la période des questions de ce matin. conformément en conclut.